Depuis quelques jours, Laetitia Hallyday a bousculé sa stratégie. Plus question de faire la guerre aux aînés de Johnny, Laura est aujourd'hui à l'apaisement pour sa veuve. Mais la main qu'elle leur tend, Laura Smith et David Hallyday ne veulent pas la serrer tout de suite. Pour les enfants de Johnny, la prudence est de mise.La stratégie de Laetitia Hallyday serait-elle simplement un leurre, une nouvelle habile manœuvre de conne ? Après avoir fait un pas en direction des aînés de Johnny concernant son exhumation, sa veuve a décidé de renoncer à son appel pour son héritage. Mais pour Laura Smith et David Hallyday, pas question de crier victoire trop vite. Dans l'entourage des enfants de l'idole des jeunes, la prudence est plus que jamais de mise. Selon eux, la décision de Laetitia Hallyday n'est pas une demande de peine ni l'espoir d'un dialogue constructif, comme elle l'a écrit sur Instagram, mais plutôt à un aveu de faiblesse. Acculée par plusieurs revers judiciaires, la maman de Jade et Joy pourrait bien leur tendre un piège derrière cet écran de fumée. C'est très habile de sa part. Elle sait qu'elle a perdu la bataille de l'héritage américain et qu'elle devra désormais partager, analyse d'ailleurs un proche de Laura Smith dans les colonnes du point. Elle ne peut plus se battre sur ce terrain. Selon lui, Laetitia Hallyday essaye maintenant de montrer bonne figure. Chose aisée pour elle, un as de la communication. Parce que les dernières décisions de la veuve de Johnny ont beau être fortes, elle ne signe pour autant pas la fin de la bataille qu'elle se livre contre les aînés du taulier. Si le partage devrait être assez facile sur les biens immobiliers, ce sera nettement plus compliqué sur le droit moral du patrimoine Hallyday, affirme l'entourage de Laura Smith au point. Laetitia ne veut rien céder et David non plus. Et si les avocats des deux parties se sont d'ores et déjà rencontrés, rien n'indique en effet qu'un accord satisfaisant pour les deux parties pourra être trouvé. Ces derniers mois, les conseils juridiques de Laetitia Hallyday ont d'ailleurs négocié avec ceux de Laura et David à plusieurs reprises. Toujours en vain. Pour Laetitia Hallyday, ne serait-ce qu'une vaste opération de communication visant à réhabiliter son image de marâtre mais surtout préparer la promotion des projets posthumes de Johnny Hallyday ? Je dis juste qu'il faut rester très prudent. Il y a eu trois fois en 18 mois où il y a eu la même chose. Ça s'est terminé par de la pure com. Il faut garder en tête qu'il y a des enjeux commerciaux en fin d'année, expliquait d'ailleurs la journaliste Lena Lutant sur le plateau de cet avou. Le doute est donc permis pour les observateurs de la faire.Un cadeau empoisonné ? En ce mois d'octobre, ce dossier est toujours sur la table. S'il se règle, ce sera vraiment le signe que Laetitia Hallyday souhaite l'apaisement, écrit Lena Lutant dans Le Figaro. En attendant, ou pas, un accord quasi impossible, les deux parties se retrouveront bientôt une nouvelle face au tribunal de Nanterre. Parce que si Laetitia a déposé les armes et accepté que Johnny soit considéré comme un résident français, les juges vont devoir statuer sur la validité de son testament californien. Laetitia est prête à négocier, mais pas à n'importe quel prix, martelait son entourage auprès de l'AFP. Le but est de trouver un accord favorable pour tout le monde. Mais l'accord qui contenterait les deux parties semble presque impossible à mettre en place, tant Laetitia et les aînés de Johnny ne veulent rien lâcher. A moins qu'avec cette main tendue, Laetitia Hallyday fasse un cadeau empoisonné aux aînés de Johnny. Laetitia Hallyday joue sur du velours. Multimillionnaire, elle a obtenu avant le décès de son mari la propriété de la quasi-moitié de leur patrimoine. Ses actifs, Laetitia Hallyday les a placés dans son trust californien, écrivait la journaliste dans Le Figaro. Résultat pour Laura et David ? Ils pourraient hériter de 50 millions d'euros mais aussi et surtout de 100% des dettes de Johnny et Laetitia Hallyday. En héritant des actifs, ils héritent aussi des dettes fiscales du couple Hallyday. Et ce pour 10 ans. Pour les enfants du rockeur, les négociations ne sont donc pas vraiment reluisantes. S'ils ne veulent pas hériter des 11 millions de dettes, ce qu'ils avaient déjà fermement refusé auparavant, Laura et David Hallyday vont devoir couper court à la discussion. Une perspective arrangeante pour Laetitia, qui pourrait alors une nouvelle fois s'attribuer le beau rôle dans cette histoire. Sous-titrage ST' 501